Bonjour, moi je m'appelle Mathieu Tenon, je suis pianiste, auteur, compositeur de chansons françaises. La chanson française est un terme très vague dans lequel on peut inclure tout type de chansons. Je dirais que c'est la suite des grands classiques, le brel, le brassin, des gens qui s'expriment en français, qui chantent en français et une musique généralement qui n'est pas du rock non plus, sinon on va parler de rock français comme Noir Désir, au téléphone, enfin bref. J'ai commencé mon premier groupe à l'âge de 17 ans, j'ai un adolescent super motivé. J'avais mes petites chansons dans mon coin et donc on faisait de la chanson du rock, plutôt du rock français, ça a toujours été en français depuis le début. Du coup je me suis dit à l'époque, une nouvelle vie amoureuse commençait pour moi. j'étais très heureuse, c'était un petit nuage, on a acheté une maison, on a fait des enfants et quelque part ça se mettait bien, donc j'ai arrêté la scène. Et j'avais au fur et à mesure des chansons qui commençaient à se montrer, j'avais dans les tiroirs et puis un jour je me suis dit, c'est pas juste trop, il faut que je me remette. J'ai rassemblé les meilleurs d'entre elles, moi je pense, et je me suis dit, j'ai envie de faire un album et j'ai envie de le faire à mon nom. Ça ne veut pas dire que c'est ça la difficulté, c'est pas un album solo, dans la mesure où je ne suis pas seul, je suis accompagné par plein de musiciens talentueux, mais je le porte à mon nom. Donc c'est Mathieu Tenon, de Beauland Demain, accompagné par des musiciens d'horizons divers. Sur scène, on est quatre a priori, il y a deux choristes qui de temps en temps chantent avec nous dans ce cas-là, on est six, mais ce sont mes chansons, c'est moi qui m'en porte la responsabilité, mais donc... Donc voilà, je m'embrouille sur la faim, mais donc voilà, c'est ça le projet, c'est vraiment une volonté de porter seul mes chansons, de ne plus appliquer un groupe dedans. C'était un travail différent aussi, à l'époque j'avais 20 ans, maintenant j'en ai 35, on aborde les choses différemment, les répètes, je ne fais plus vraiment de répètes hebdomadaires, je travaille seul sur mon ordinateur, je prépare mon inquiète, puis j'invite les copains musiciens, ça doit aller plus vite, j'ai affaire à des gens aussi qui ont un meilleur niveau qu'à l'époque, donc ça va de toute façon. Donc dans mon album De Beaux Lendemains se retrouvent, je dirais, principalement deux axes, un axe plus personnel, plus privé, propre à moi, mon ressenti par rapport à des choses que j'ai vécues, des voyages, le fait de devenir papa, de voir ma compagne grossir, tous les questionnements que ça peut susciter chez un homme. Les paupières au matin un peu lourdes s'ouvrent sur la rondeur de tes seins qui pèsent sur le monde, un monde, deux, c'est sûr, fait de beaux lendemains. Donc ça, c'est l'aspect plus privé, on va dire, et puis il y a l'aspect aussi public peut-être, ce sont des ressentis par rapport aux nouvelles, je suis assez engagé en tant que militant dans des associations, des sans-papiers, j'ai toujours été très sensible à lutter pour une certaine justice, et donc ça transparaît forcément dans mes chansons aussi, quand je suis choqué par rapport à certaines choses, j'ai envie de le dire, et donc il y a des chansons qui ont un aspect comme ça, plus de... plutôt politique, on va dire peut-être, et puis des chansons qui sont juste des petites histoires, comme Pas de chance, et j'avais envie de faire une petite chanson cynique comme ça, sur le suicide, je ne sais pas si on pouvait, alors moi je l'ai fait, il y a même un clip, donc on peut le voir maintenant sur YouTube. Oui, qu'une chanson se fasse entendre un peu plus que les autres, passer un petit peu à la radio, pourquoi pas, oui, ça ce serait vraiment un rêve, un doux rêve que je le ferais tendrement, mais c'est très difficile d'entrer dans ce monde-là, d'avoir une belle tournée. J'ai déjà de chouettes dates, donc ça c'est bien, mais que tout continue à se passer bien. Sous-titrage ST' 501